L'histoire de la paracha, paracha de rêve, les longues paracha, on va essayer comme d'habitude, lire en hébreu, traduire en français, comme ça on gagne déjà le mikra, le targoum français, commentaire en arachis. Est-ce que c'est valable si on lit le targoum français au lieu de l'araméen ? C'est valable dans le cas où on n'a pas le temps. C'est mieux quand même de lire l'araméen. Oui, mais si on ne comprend pas l'araméen, qu'est-ce que ça apporte ? Il y en a qui disent qu'on peut le remplacer par le langage qu'on comprend. C'est ça le but du targoum d'origine. Le targoum c'est de comprendre. Maintenant, selon la Kabbalah, le Zohar, c'est mieux de le faire en araméen quand même. Mais on est quittes, on va dire comme ça, de la paracha, même si on fait une fois le texte comme on fait maintenant. Et on le recoute une fois Shabbat, on a le Shnaim Ikra dans la poche. Plus targoum. Oui, bien sûr, ça peut compter. Ce qu'on fait là, ce n'est pas du suivi, c'est un Shabbat et on commande. Oui, mais c'est valable. Bien sûr, c'est valable. Et en plus, c'est dans le Siman 285. Là-bas, il marque que c'est une Ségoula pour prolonger la vie. Celui-là qui fait le Shnaim Ikra ve'rchat targoum, on lui prolonge la vie. Et il marque là-bas que celui-là qui est en anglais, il le fait avec Réachi. Ça veut dire aussi, on commande un petit peu. Voilà comment on fait. Et Bezrat Hashem, qu'on va attirer les messages qu'il faut de cette belle histoire. C'est ce qui est toujours beau. Comment on sait que c'est divin tout ça ? Parce que ce sera des enfants de trois ans ou des personnes de 120 ans, ils trouvent dans les mêmes textes, dans les mêmes lettres, chacun y trouve la profondeur qu'il a besoin. C'est beau, c'est ça qu'est la Torah. C'est une piscine infinie. On vient de démarrer. Ça va ? Tu as eu des nouvelles d'Abraham ou pas ? Oui, il y a eu une pipette. Voilà, d'accord. Je vais envoyer un petit message alors. Chazak. 55. Donc, Yaakov sort de Bercheva et il va à Haran. Vous vous rappelez la suite ? C'était la fin de la parasha de Toldot que Rivka, elle a dit à Yitzhak qu'il vaut mieux qu'il part parce que Eslam voulait le tuer mais elle n'a pas dit Sarah. Elle a dit pour aller qu'il va se marier avec une des filles de sa famille. Et donc, Yitzhak, il a béni et Yaakov, il va y aller à Haran. Rachid, pourquoi c'est marqué ? Il est sorti. Bien sûr qu'il est sorti parce que s'il est parti, c'est marqué déjà, il est parti. Pourquoi il faut vous dire sorti ? Arachid, très connu que quand le tzadik, il sort d'un endroit, il y a un vide qui est remarquable et il est parti vers Haran. bon, il y a une petite touche très belle du Rabbi qui explique la différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak, ils ont fait des alliances avec Avimelech. Et eux, ils avaient un grand rôle, c'est de repousser le mal et de l'annuler. mais le fait qu'ils devaient toujours avoir des relations avec le mal, Avimelech dans ce cas-là, c'est pour ça, il dit le Rabbi, que d'Abraham est sorti Ishmael et de Yitzhak est sorti Esav. ça veut dire qu'ils ont, c'est dur à le comprendre, à le dire plutôt. Ça veut dire le fait qu'ils ont combattu contre le mal, il y a une partie de mal qui est sortie. Mais Yaakov, il n'a pas fait une alliance avec le mal, l'inverse. Lui, c'est qu'il va affronter Haran, il va affronter le mal et il va le rendre Kadosh. Pas comme Avimelech, ils ont fait une alliance avec le mal, une cessée de feu, si vous voulez. D'accord ? Donc, c'est un travail différent. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit Haran, Haron en hébreu. C'est quoi Haran ? Harona, colère. On représente la colère. C'est un endroit qui est chaud et voilà, Yaakov nous prépare le terrain. N'oubliez pas qu'Abraham et Yitzhak, ils étaient en Israël, ils sont venus vers Israël. Yaakov, c'est lui qui va vers l'exil. Donc, c'est lui qui nous a donné toute la force de tenir pendant ces 2000 ans avec tout le mal qu'il y a autour. Voilà, cette touche… Il y a aussi pour faire son éducation parce qu'apparemment, il n'avait pas d'éducation au départ. Il était, on dit, l'homme des tentes. Donc, il ne connaissait rien. Il devait assumer. Finalement, comme Essav a fait défaut, c'est lui qui devait tout assumer. Bravo. Il a pris aussi la première année de Essav. Donc, il est obligé d'être aussi un peu Essav. Jusqu'à aujourd'hui, il n'était que Yaakov, que dans la Torah. Et pour prendre la part qu'il a achetée d'Essav, il faut qu'il a aussi le combat qu'il a, Essav, les traits de caractère d'Essav. C'est pour ça qu'il va aller combattre là pendant 20 ans, 22 ans en tout cas. Il s'est armé avant. Oui. Allons-y. Et il va arriver à l'endroit et il va dormir là-bas car le soleil s'est couché. Il prend des pierres et il met autour de sa tête pour dormir. Rashi, c'est où l'endroit? Ah ! C'est en Jérusalem qu'on ne va jamais trouver dans la Torah. On ne va le trouver que à Yehoshua. Mais c'est tout le même endroit. Et Rashi dit, il a plein des noms. Ara Moria. Oui, Rashi donne, c'est Ara Moria, comme c'est marqué Merahok. Et le mot Vaifga, c'est une prière. Là aussi, Rashi amène plein des exemples. Et c'est là où Rashi nous dit que Yaakov va instaurer Arvit. qui bat à Shemesh. Le soleil s'est couché plus tôt et il s'est fait un petit, comme une gouttière, il dit Rashi, Marzev, autour de la tête. Ah, on a un petit oiseau qu'il étudie avec nous aujourd'hui. Je vois là. Ah voilà. Razak, Mickaël, ça va ? Razak, tu as trouvé quoi faire ? Je cherchais partout. Je cherchais. Ouais ? Je vais voir après qui c'est. Il fait… Il dit à côté d'Anoncio, donc sur renforcement. Non, je ne vais pas, il ne rentre pas là-bas. Razak, je vais rester avec la touffe. Non, en général, c'est Jackie, mais… Il y a l'équipe qui vient à domiciler. Ah là, Razak. Bon, si Dieu va, on va trouver le temps pour ça aussi. Alors, Yaakov, il s'est fait autour de la tête, pas une coiffure, une protection, il a pris les pierres. Moi, je crois qu'il a été un coussin avec moi. Non, ce n'est pas un coussin, c'est une protection. Voilà, et là, bien sûr, la question, elle dit, attends, si c'est une protection des animaux, pourquoi que la tête ? Oui. Alors, bon, il y a la réponse de M. Allian, il dit un coussin. D'accord. Il dit, le rabbi, j'ai tourné, j'en ai page 56. J'en ai des livres, si tu veux, là-bas. Ah, je ne sais pas, c'est un peu. Wow. Alors, ça, c'est très beau. Regardez ce qu'il dit le rabbi. Le rabbi dit comme ça. on sait très bien que celui-là qui va faire la Ishtadlou dans la Parnassah, c'est les mains plus que la tête. La tête, elle doit être dans la Torah. La pensée, et le corps, il peut être dans la Parnassah. Et là, quand Jacob, il va à Haran, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va travailler la Parnassah, n'est-ce pas ? Alors, lui, il voulait protéger la tête. Ça veut dire l'étude de la Torah qu'elle a. Comme ça, il fait un signe comme quoi, l'essentiel, même si maintenant, je vais 20 ans travailler, au moins, je protège tout ce que j'ai étudié. C'est beau, cette touche de rabbi, non ? Magnifique. Et Rachid aussi, il dit, va-y-chkav, et il va dormir là-bas, 14 ans d'études, il n'a jamais dormi. Maintenant, vous me regardez bizarre. Comment en 14 ans, qu'il a étudié dans la Ishiva, il n'a jamais dormi ? La Gemara dit, si quelqu'un, il jure de ne pas dormir trois jours, on le frappe direct. C'est impossible. Il ne peut pas rester. Alors, un très beau commentaire, ça, c'est le Ravne Vensal, qui dit que pendant 14 ans, il n'est jamais parti dormir. Il s'est endormi, bien sûr. Mais il n'a jamais mis le pyjama et il s'est préparé pour aller dormir. Il s'est endormi avec l'étude. Il n'a pas dormi dans un lit. Oui. C'est ça. La première fois qu'il dort dans un lit, il n'a pas ou pas, M. Cohen. J'ai connu 4 ans, ça, un jeune qui était à la Yesiva à Ashtod, je ne sais pas dire à plus tôt, et il n'était jamais au lit. Il dormait sur son bureau. Il a passé toute sa vie là-dessus. Alors, on connaît ici, à Vamos. À Vamos, à Natania. Ah oui ? Ça fait déjà 20 ans comme ça. Que le Shabbat, il va s'allonger un peu et après il revient pour la mitzvah. Mais toute la semaine, il est sur la chaise. Oui ? Bien sûr. Mais il fait là, il fait là. Bien sûr, il va m'y quitter tous les jours et tout. Et alors ? Le voir, Rabi Amos, je suis beaucoup proche, je vais souvent. Alors, c'est de ça que tu as entendu. On voyait, il faisait le tour du bâtiment, il marchait un petit peu et il revenait cette soirée. Hazak. Ah oui. Ça, il y a Jacob, tu as paracha ? Oui. Oui. Bon. Ça y est, paracha de rêve, on arrive au rêve. Donc, il y a Jacob, il s'endort là-bas et il a la protection autour de la tête. Bon, le rachis aussi que tous les belles pierres, ils sont bagarrés parce que c'est marqué qu'il a pris les pierres et quand il va se réveiller, il a pris la pierre. Ah, changement, ils sont tous réunis, les douze tribus. Voilà. Et il rêve qu'il y a une échelle depuis le ciel jusqu'à la terre. D'accord ? Dans la terre, c'est Bercheva. C'est Bercheva. Et le milieu de l'échelle, il était vers Jérusalem. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. Bon, Rachis dit, pourquoi d'abord ils montent ? C'est ceux-là d'Israël qui montent et ceux-là de la France et de la France. Qui descendent. Et voilà, Dieu se révélera à Yaakov première fois. Première fois. Quel âge il a ? Rachis va voir tout à l'heure, on va faire des calculs. 63, je pense, c'est ça ? Et Dieu, il le dit, voilà, je suis le père d'Abraham, ton père, Yitzhak, la terre que tu dors. Sorel, je vais te la donner à toi et à ta descendance. Et là, Rachis dit, Eloi Yitzhak, c'est la seule fois où Dieu, il a mis son nom sur quelqu'un vivant. Parce que, il était aveugle. Et donc, il n'y avait plus d'Yetzirara. Mais sinon, jamais, Dieu peut témoigner sur quelqu'un qui a un corps vivant qu'il est sage. Parce que, le libre-arbitre, on connaît des histoires avec Yohanan Kouengadol à 80 ans, il a tourné. Mais, Yitzhak, il était protégé. Et Akadosh Baruch Hu, il a plié toute la terre autour de Yaakov pour lui montrer tout ce qu'il va avoir. Bon, ici, le Yves Ynezra en bas aussi, il amène pourquoi l'échelle, pourquoi le rêve, c'est l'échelle ? C'est quoi le symbole de l'échelle ? Pourquoi il n'a pas rêvé d'épuis ? C'est le sensu. Le juif, il monte et il descend dans l'Aïruna. C'est le sensu. Aussi, et même dans Baruch Shammar, vous voyez, là-bas, c'est marqué, Soulam, Col, Mammon, vous avez vu un peu ce Soulam, c'est la même valeur numérique de prière, Col, 136, c'est la même valeur numérique de Mammon, l'argent, ça monte, ça descend, la prière, ça monte, ça descend, le résultat. Donc, voilà, le Yves Ynezra, il dit, Semel, c'est la même valeur, Shammah, le Yenna. Et les anges, ça représente les pensées, que nous aussi, il y a des gens qui pensent des pensées de terre, ses intérêts, c'est combien, la Tunisie, elle a gagné, le machin, etc. et tout, Mazal Tov. mais il y en a des gens que, il y en a des gens que leur pensée, il n'est même pas sur terre, lui. On voit bien, on connaît des gens que toutes leurs pensées, il est ce qui se passe en haut, les prières, les tikkunim, les machins. Donc, voilà, l'échelle représente, l'âme et les anges représentent les pensées. Et c'est beau, parce que l'Ibn Ezra, il amène, c'est un côté Kabbalah, parce que tout ce que tu fais en bas, en fin de compte, il y a des conséquences en haut. Et tout ce qui se passe en haut, il y a des conséquences en bas. Toute la vie, c'est une échelle. Voilà. On continue. 57. J'ai un truc très joli dans le premier moment. Oui. C'est que quand il y a eu des gens montés, des gens, c'est un petit peu, il y a un problème. Et la première question, il a dit, c'est quoi ça ? Il n'est pas réglé, il y a des montées, pas des gens. Et il dit, Achèm, il y a un problème, montre, on l'échelle. Et comme il a dit, non, je ne veux pas, parce que je vais tomber. Et le parti m'a dit, ah, qu'est-ce que ça n'a pas voulu monter ? Et ils peuvent tomber, tes enfants, ils tomberont, ils tomberont, eux, ils tomberont. Et tout le monde, ils vont être bénis. Voilà, le peuple juif doit être un exemple de bénédiction. Quelle belle promesse. Et je suis avec toi. Je te protégerai dans le chemin que tu vas prendre. Je vais te ramener sur cette terre, car je ne te lâcherai pas tant que je n'ai pas fait ce que je t'ai promis. Waouh. Rachid dit, il a eu peur quand même, d'un côté, la vanne, qu'est-ce qu'il attend ? Alors, il le dit, ne t'inquiète pas. Et voilà, et en plus, là, il le promet que Israël, en fin de compte, on porte tous le long de Yacob, peuple d'Israël. Il n'y a que Yacob qui est dans le kilouche du samedi midi, d'ailleurs. Oui. Si tu as ça, parce qu'il n'y a que des enfants de cette équipe. Il n'y a pas comme ça qui est très fort. Mais malgré tout, ça n'empêchera pas Yacob de faire tout comme l'a fait hier après. Bien sûr. Et après, on va retrouver plus tard Islach quand il est revenu en Israël, il y a eu tout de suite l'accident de Dina. Parce que Yacob, il devait, il va faire tout de suite, il va dire à Dieu, merci, tout de suite, quand j'arrive, je vais faire des sacrifices et remerciements. Et le fait qu'il a tardé, tac, tac, il y a toutes des conséquences énormes. Et Yacob, il se lève et il dit, waouh, il y a Dieu dans cet endroit et je ne savais pas. Car si je savais, il dit, Rashi, je n'aurais pas dormi. Bon, il y a beaucoup des... Il dit, c'est les initiales de le lion, le chérubin et l'aigle. Ils font partie de la chaise céleste. Et il y a le dernier, c'est Yacob. Et là, il dit comme ça, le lion, le chérubin et l'aigle, je savais, mais moi, il ne savait pas que c'était lui le quatrième pied de la chaise céleste. Bon. Et il a eu une crainte, je ne vais pas dire un peur, et il dit, waouh, quel endroit fort, cet endroit, mon du Temple. C'est la maison du Dieu et c'est la porte du ciel. Waouh, vous voyez le grand Rashi qu'il y en a ? Rashi dit, le voilà, l'échelle, il démarre de Bercheva. Le milieu, il est le monde du Temple, Betamikdash. Et la tête, elle arrive à Bethel. Ça veut dire, je prends la distance entre Bercheva, Jérusalem, Bethel, pile au milieu. Bonjour David, Baouh Raba. Tac, 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 alors Rashi, s'il essaie de dire, attends, est-ce que c'est Louse ou pas Louse ? Si c'est Louse, ce n'est pas Jérusalem. Alors Rashi, il dit ici un commentaire, tac, 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 que le mont Moria, il avait bougé, etc. Et même là, il y a des parenthèses dans le Rashi qui disent, Bethel, ce n'est pas possible, Bethel, c'est pas loin de Jérusalem, donc ça doit être une autre ville, à Haï, que là, c'est la même distance entre Bercheva, Jérusalem au milieu et Haï. En tous les cas, Rashi dit, c'est la porte du ciel, c'est là-bas, l'endroit de Bethamigdash. C'est quoi, Rashi ? Haï, c'est le peuple, la deuxième guerre qu'on avait quand on est rentré en Israël. On avait la première avec Jéricho, vous vous rappelez ? Et on a gagné la guerre, mais il y a eu Akan qui avait pris du butin et donc on a reçu un grand coup avec la deuxième guerre contre la Haï. On avait perdu 360 soldats. Ce n'est pas que je me rappelle, c'est parce que ma fille elle avait un examen de ça, il y a une semaine, mais nous on l'avait étudié il y a 5-6 mois en arrière. Vous vous rappelez ou pas le début de la guerre contre la Haï ? Et là, le peuple, ils ont eu peur et Hoshua, il a fait un tirage au sort pour savoir c'est qui celui-là qui l'avait pris du butin et il est tombé à Khan de la tribu de Yéhouda et ils l'ont puni et après dans la deuxième guerre, ils sont partis 3 000 soldats et ils ont gagné la guerre contre le Haï. C'était un peuple. Ce n'est pas un endroit ? Si, c'est un endroit aussi. Au nord de Jérusalem ? Oui, au nord de Jérusalem à la même distance que Jérusalem-Bercheva de l'autre côté, le même... Ah, il y a des ex. Bon ! Il y a un très beau Ibn Ezra en bas. J'adore. Il dit comme ça en bas, si vous voyez. Il y a des endroits où il y a des miracles. Mais je ne peux pas vous le dévoiler. c'est un secret qui saute mon flou. Je veux dire, Louis Ben Ezra, il te dit, il y a des endroits où il y a des miracles. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe. C'est secret. Bon. Voilà. Non, mais on comprend pourquoi chacun qui a besoin de quelque chose, on est toujours... On va au hotel aujourd'hui. C'est ce qu'il nous reste. mais n'oubliez pas la source qu'il y a derrière. Pour l'instant, il y a les renards là-bas. Et le matin, il se lève Yaakov, il prend la pierre qui est devenue une et il a mis un hôtel, comment on l'appelle ? Matzeva. Et il met de l'huile sur la tête. Pourquoi il met de l'huile ? Pour les prêtes, non ? Ibn Ezra, il dit pour la reconnaître quand il reviendra. C'est tout ? Simple ? Ibn Ezra, il est très... Pour la tête de qui ? Pour la tête de la pierre. Pour reconnaître la pierre quand il va revenir. D'accord ? Et selon les commentaires, il y en a qui parlent que c'est la pierre... En tous les cas, je ne sais pas si c'est Even-Htia parce qu'elle est grande, mais on est dans l'endroit du temple. Pour reconnaître la terre quand il va revenir, la pierre, il a mis de l'huile. sur la pierre. C'est remarquable quand il y a une tâche de l'huile. Là, il a mis de la pierre avec ça. Il tourne autour. Là, oui. La table. Vaïkra ! Oui, il a peur aussi de vous faire une sorte de... Le temple d'eau, c'est pas... Le temple d'eau, c'est pas... Le temple d'eau, c'est... Chazak. Je veux... On peut rester une semaine sur la paracha, mais on a vu au début qu'elle est balèze. Alors, on a... Non, il faut un petit peu on accélère. Au moins, on essaie de la terminer, mais voilà. Ce qu'on arrive, on arrive. Vaïkra ! Et tchema makom au bethel ve'oulam l'ouz tchema ir la rishona. Et là, il y a à quoi il va nommer cet endroit la maison de Dieu, malgré que c'est appelé avant l'ouz. Bon, ça vous fait un petit rappel à la petite tosse qui est ici, qu'elle bouge jamais. Peu importe ce qui s'est passé dans le monde, Jérusalem, la pierre, le monde du temple, le kotel est toujours là comme le l'ouz. Et c'est lui la base de ce qui... Voilà, réincrénation de ce qui va revenir. Donc, le bethel avant s'appelait l'ouz, c'est lui le bethel. Ouais. Et ce matin, on a fait un petit commentaire très beau, c'est le Talmud, Sachim qui dit que la maison de Dieu, c'est le même endroit où Yitzhak, il était quand il est parti faire Minha. Mais lui, il avait appelé le même endroit le champ. Et Abraham, il a appelé le même endroit Har Amoria. Voilà la différence entre Abraham qui l'a appelé ça à la montagne, Yitzhak, le champ, et Jacob, la maison. Et ce matin, on l'a dit, vite fait, c'est une parenthèse, que l'Akmara, elle dit, c'est Jacob qui a raison. Non pas comme Abraham que c'est une montagne. Le commentaire, il est une montagne. Ça veut dire le rendez-vous de Dieu pour Abraham. Tu montes sur une montagne et tu peux parler avec Dieu. Mais ça reste public, non ? La montagne. Alors Yitzhak, il a dit, non, il vaut mieux d'avoir un champ. C'est-à-dire quoi un champ ? C'est déjà moins public. Mais Yaakov, il dit, mais même dans les champs, il n'y a pas de fenêtres, il y a de vis-à-vis quand même. Ce n'est pas assez privé. Alors Yaakov, il va nommer l'endroit une maison. Et le message pour nous, quand tu es avec Dieu dans le rendez-vous, essaye d'être qu'avec lui. Enlève tout ce qui peut gêner. Et comme ça, c'est la porte de ciel pour les prières. C'est toi qui as dit, n'aider les morts. Alors là, Yaakov, il dit, il fait un vœu. Si Dieu sera avec moi et il me protégera dans le chemin que je prends, il me donne du pain pour manger, des vêtements, pour s'habiller. Bon, bien sûr, Rachid, il dit, Dieu, il a déjà promis qu'il va le protéger et qu'il va l'amener. Mais on le dit chaque année, en bonne santé. Le pain, pas que pour le regarder. Il y en a des gens, les pauvres, ils sont allergiques à l'hôpital. Les vêtements, il y en a qui sont en pyjama de l'hôpital aussi, les pauvres. Alors, les vêtements pour s'habiller. Et alors là, « Beshavti, beshalom, elbetavi, vayadona, elie, l'élohim. Et si je retournera en paix, sans faute, il dit Rachid. Et en plus, alors Yaakov, il a mis beaucoup de conditions. C'est beau, Rabbi Nachman, il dit, il faut prendre l'exemple aussi, bien sûr. Demande à Dieu, Dieu il te dit, voilà, je te demande la totale. Et que dans sa descendance, ils vont être tous parfaits. Alors là, « Ve'a'évenazotashir samti matseva, y'ebet elohim, e'cholashir titel ni asera aserenola. » Alors, cette pierre-là que j'ai mis de l'huile, ça va être la fondation du Temple. Et je vais te donner le maaser de tout ce que tu me donnes. C'est un grand débat, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Malgré que c'est marqué ici que Yaakov a donné le maaser, mais le maaser, il n'est pas de la Torah. Ce n'est pas une source pour le maaser de la Torah. Un, on n'a pas encore reçu la Torah. Deux, Yaakov, il a donné de maaser sur ses enfants. Il a mis Lévi. Toi, tes maaser, tu étudies pour le bon Dieu. Mais on n'a pas encore une maaser pour l'argent, etc. et tout ça. Vaïsa Yaakov regla, vaïelech arca benekedem. Deuxième montée, Rabotai, chapitre 29. Dès qu'il a une bonne nouvelle, il dit à chi, ah, ça y est, il est devenu léger. Il part maintenant avec plaisir. Et il arrive dans un champ, il voit un puits et il y a là-bas trois bergers, ils sont en train de faire un apéritif sur la pierre. Pourquoi ils faisaient un apéritif ? C'est moi qui ai rajouté l'apéritif. Parce qu'ils ne pouvaient pas la bouger seuls, donc ils attendaient que tous les bergers arrivent pour bouger la pierre. Yacob leur dira, mes frères, d'où vous venez ? Et ils disent de Haran. Ah, ça tombe bien. Vous connaissez Lavanne, fils de Nachor, il dit bien sûr. Il va bien. Mayom Rouchalo. Veine Rahel, Bito, Baï, Matzon. Oui, tout va bien. Rachid, il ne commente pas. Lavanne, c'était le fils de Betouel, non ? Oui, c'est le fils de Betouel. Oui, mais le petit-fils de Nachor. Oui, parce que Betouel, il est décédé depuis longtemps. Il est décédé depuis longtemps. Et il dit, voilà, Raphael, elle arrive. Betouel, il a été empoisonné par tout ce qu'il voulait empoisonner. par lui-même. Vaïe Omer, elle a été empoisonné et il leur dit, la journée est encore longue, ce n'est pas le moment de retourner chez les bergers. vaïe Omer, l'oukhalad ashteri asfouk o'l'hadarim, l'galelou et ta'ev en malpia ber, v'yishkin ou atzon, on peut pas, on est obligé de se rassembler tout le monde pour donner à boire à tout les gros bi. On va parler d'un et Rachel arrive avec les moutons car c'est une bergée. Vaïe très belle histoire, commentez-la comme vous voulez, moi je traduis le mot à mot et dès que Yaakov l'a vu Rachel, il a enlevé la pierre, Rachid dit comme quelqu'un qui l'ouvre une bouteille de coca. C'est ça il dit Rachid, car il a une dizaine pour essayer d'enlever ça. Très fort. Champagne. Vaïe Chaque. Vaïe Chaque Yaakov et Rachid Vaïe 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 Yaakov va embrasser Rachid et il va pleurer. Comment ça se fait qu'il a embrassé Rachid ? Comment il va embrasser Rachid ? D'abord c'est sa famille. Il ne peut pas l'embrasser. C'est elle, la fille de Lavanne elle arrive. Je répète encore une fois comment il a embrassé. Tu sais pourquoi Vaïe ? Oui, maintenant Rachid dit pourquoi il a pleuré. Pourquoi l'a embrassé ? D'accord, sa famille. Pourquoi il a pleuré Rachid il amène deux commentaires. C'est quoi ? Un, il a vu là c'est un commentaire très loin. Déjà Yaakov il a vu qu'elle n'est pas enterrée avec lui. Deux, plus terre à terre si vous voulez c'est qu'il est venu avec les mains vides. Il a pleuré parce que bah ouais. Et pourquoi il est venu avec les mains vides et là Rachid il amène le midrash que Esa voulait le tuer Eliphaz il a envoyé Eliphaz il est arrivé il a dit mon père il m'a dit de te tuer Yaakov il a dit enlève-moi tout ce que tu veux et tu dis à ton père voilà. C'est quelqu'un de pauvre que j'ai commis le mort. Va yagedi Yaakov le rachel qui a riabia ou bechi ben rivka ou vata rots vata ged le avia et Yaakov dit à Rachel que c'est son oncle. C'est ça hein ? C'est le frère de son oncle. Alors Rachid dit ouais ça veut dire Karov le avia bravo son cousin il a utilisé le mot frère pour Rachid il dit pour dire je suis son frère il est bien avec moi voilà il fait le malin je fais le malin il est correct il avait aussi dit une fois venez mes frères à ses enfants venez mes frères on va il va utiliser beaucoup le mot ahi les israéliens ils adorent ça ahi mon frère tous les frères Bouya 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 Ah bien écrit qui qui Abiyahu Oui c'est pour ça que c'est pas c'est pas le frère de son père Rachid c'est pour ça qu'il commente et dit on est proche le frère de son père c'est le beau frère non le frère de son père c'est-à-dire son père il est bon je suis son frère son père il est mauvais je suis son frère je suis comme lui tu dis pas tu es un frère non 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 Rachid très connu quand il était enfant on adorait ce Rachid là la van vite il court il était sûr qu'il va venir avec plein de cadeaux il a des bons souvenirs de le dernier voyage c'est pour ça que c'est marqué il a fait des câlins et il a embrassé pour pas Rachid il dit tout ça il a dit il est dans la bouche il a caché un diamant bref il a dit bon viens c'est un blanc blanc noir Rachid aussi il dit que la van après qu'il a tout vu il a dit bon t'as rien la seule raison pour laquelle je t'accueille c'est parce que t'es de la famille allez viens ok mais à moi et même ça il dit Rachid pas gratuit tu vas payer pour toi après que c'est passé un peu de temps la van il dit à Yaakov dis-moi bon t'es mon frère mais on travaille pas gratuit dis-moi ton salaire de là on apprend que Yaakov tout de suite il s'est mis au travail c'est vrai on connait ce salaire qu'il va demander non et là tu vas voir tous les épisodes tous les changements de salaire changer le contrat cent fois et là la Torah elle te détaille que Léa était la grande et elle avait des yeux elle pleurait beaucoup voilà comme ça il dit Rachid et Rachid elle était très très belle elle était dépressible Léa si tu veux Léa c'est un nom fort Léa tu vas voir comment elle va parler aussi avec Dieu chaque chaque patriarche chaque matriarche c'est la Torah pourquoi elle nous raconte toutes ces histoires des traits de caractère aussi tout ça je sais mais quand tu écoutes Sarah tu vois que Sarah elle intervient avec Abraham c'est Rivka c'est elle est beaucoup plus bonté que rigueur Rivka mais n'oubliez pas que Abraham était bonté donc Sarah elle doit être plus rigueur et Yitzhak était rigueur donc Sarah était plus bonté là il y a Jacob et Rachel et Léa c'est c'est les deux donc s'il y a le côté rigueur Léa alors de l'autre côté ça doit être le contraire et Yitzhak c'est pour ça qu'elle pleurait toujours parce que tout le monde disait elle va se marier avec Essab bravo ça c'est Rachid troisième montée ça veut dire quoi précis de chez précis parce que Rachel s'il aurait dit que Rachel il aurait amené Rachel de Duchou s'il aurait dit sa fille alors qu'est-ce qu'il aurait fait il aurait changé le nom de Léa à Rachel il est capable mais comme il a dit l'appétit c'est bien précis c'est Rachel ta fille l'appétit n'oublions pas que Zilpa et l'autre c'était sa fille à lui et malgré tout ça il a triché l'autre c'est ça bien fait très bien je préfère te la donner à toi que quelqu'un d'autre Jacob va faire le contrat sept ans il va travailler et après sept ans et bon c'est passé c'est marqué ici aussi c'est un beau message de la Torah très connu quand tu tu attends quelque chose mais quelque chose que chaque jour tu avances vers le but le but ça passe très vite par contre quand tu avances pas vers le but un exemple quand quelqu'un te dit voilà dans un mois je te donne 100 000 dollars les journées vont être très longues mais quand tu dis à quelqu'un voilà travaille là pendant un mois et tout le jour je te mets de côté combien c'est 100 000 dollars divisé par 30 3300 dollars tous les jours de ton compte et à la fin tu prends les 100 000 dollars il y a une grande différence entre les deux celui-là que c'est tous les jours 3300 dollars les journées vont passer comme ça parce que chaque jour il monte dans l'échelle et il avance vers que l'autre comme il attend quelque chose ses journées ils sont vides il n'a rien à faire le pauvre et tellement il attend qu'il tue le temps et ça c'est très grave ça c'est la Torah toujours comment on fait dans le Sfirata Omer encore et chaque jour c'est pareil c'est notre mission aussi on avance on a un désir on découvre dans la Torah on monte donc on aime les journées après le contrat il a dit ça y est quel âge est là ? 84 ans 84 ans alors ça y est il dit ça y est c'est le moment de mariage et le soir il a changé il n'y avait pas d'éclacité je ne sais pas comment il a fait il est tellement malin à l'Avan il a donné sa demi-fille parce qu'il avait plein des concubines les midrash ils sont remplis avec l'Avan il était connu dans la ville comme son père il faisait toutes les femmes passées tous les concubines qu'il avait toutes les choses bref ils avaient un marchand et le matin il voit que c'est Léa quelle histoire incroyable et l'Avan pourquoi tu m'as trahi ? comment ça se fait que la nuit il n'a pas remarqué ? Rachid réconnu que Rachel elle a donné les signes dans les midrash quel signe c'était ? midah, halah, shabbat etc en tous les cas Rachel a donné sa place à sa grande soeur parce qu'elle savait que dans tous les cas c'est Sraël à la place de la ferronte on sait que la soeur Léa l'a accepté complètement on sait que Léa l'a accepté elle a trahi aussi c'est pas là qui l'a accepté c'est là c'est Rachel qui l'a accepté d'accord mais elle ne devrait pas y aller dire non parce que Rachel l'a donné sa place à sa soeur et alors tu crois que le père il aurait fait passer ? tu aurais fait quoi ? tu veux faire des histoires de famille ? déjà il y en a et ça pour pas il lui a fait il lui a dit comme que ce que t'as fait à ton frère moi je t'ai fait aussi t'as trompé ton frère voilà tous les détails regardez dans le Talmud on avait étudié ça ici il y a les sources Talmud Megillah page 13 vous avez tout le shabbat pour faire des devoirs il a une réponse ça se fait pas chez nous de marier la petite avant la grande c'est pour ça qu'il s'appelle c'est pour ça qu'il s'appelle blanc lui tu vois il est toujours il sort clean soi-disant c'est comme ça clean blanc elle est belle là qu'est-ce qu'il le dit regarde bien on attend la fin de dans une semaine je te donne aussi mais il y a encore 7 ans de travail dans le contrat c'est belle ou pas il y a beaucoup des gens qui savent pas ils croient que Yaakov il a attendu encore 7 ans pour se marier avec Raphaël 7 jours et après le chef c'est marié avec Raphaël vous croyez que Yaakov il a le choix il n'a pas 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 le choix voilà je ne sais pas plus comment il avait des enfants il n'a pas le choix et si on dit que la Torah a été donnée déjà comment elle a pris une soeur si on dit que la Torah a été déjà donnée même pour ceux-là qui disent que la Torah a été donnée que en Israël c'est pour ça que quand il est rentré en Israël le Ramban il dit ça il ne pouvait pas rentrer avec deux soeurs en Israël c'est pour ça qu'il n'est pas c'est pour ça que Raphaël elle est décédée avant la rentrée officielle voilà c'est le Rabbi qui parle de ça il y a plein des réponses il va y avoir l'histoire qu'elle a volé la Lidonatrice de son père et là il y a comme je l'ai dit celui-là qui a volé il ne va pas vivre mais tout est lié c'est un grand puzzle pas deux soeurs pas deux soeurs en même temps non les gens ils se mariaient sauf les patriarches si tu veux sauf Yacob personne ne se mariait avec deux soeurs oui non mais en plus il y a qu'une soeur et après il y a qu'une autre soeur non 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 aujourd'hui seulement si la soeur elle meurt tu peux jamais ni jamais avec deux soeurs si la première elle meurt attends si la première elle meurt tu m'excuses si la première elle meurt tu peux prendre la deuxième mais si tu l'as du voir tu ne peux pas l'apprendre mais moi j'étais étonné par le fait c'est qu'il n'est pas dit il l'a dit chez celle où tu trouveras les trucs là c'est elle qui va partir mais ils n'ont pas trouvé chez elle alors Rachid va dire on va le trouver Rachid va dire quelqu'un qui est sage même s'il a mis une condition sur sa parole la parole elle est réalisée quand même parce que Yaakov était dans un niveau très fort donc même ça il ne fallait pas le dire et donc Yaakov il se marie aussi avec Rachid il va aimer plus Rachid que Léa et il complit le contrat 7 ans un corps de travail c'est ce que Dieu il a voulu combien des commentaires dans les midrash et Dieu il voit que Léa est mis de côté alors Dieu il décide que Léa va offronter Rachid est stérile et voilà les 4 accouchements regardez mon fils c'est la traduction le deuxième on commence par les yeux regardez comment on descend on l'avait parlé cette semaine mais c'est un cours de les 5 ans bravo après c'est encore plus proche accompagné par une bonne odeur on dit en français comment on dit accompagné en hébreu Lévi Lélavot il avait maintenant mon mari il est obligé de me suivre parce que même s'il y a des poussettes pour deux il n'y a pas des poussettes pour trois alors mon mari doit être avec moi qui alla tiloche dans le chat banim quelqu'un carashemo Lévi Lévi c'est la traduction de votre amour parce qu'elle a dit maintenant mon mari il est obligé de m'accompagner parce qu'avec deux la femme peut se débrouiller quand on a trois au bas âge t'es obligé et avec le quatrième il doit mettre les deux mains et là et maintenant je remercie Hachem quoi avant il n'y avait personne qui a remercié Hachem l'agmara aussi elle demande cette question là Adam il a remercié Hachem non Abraham il n'a pas remercié Hachem pourquoi Léa elle est appelée la première qu'elle a remercié Hachem une des réponses très beaux c'est que tous ceux-là avant ils ont remercié Hachem quand ils ont reçu quelque chose de spécial mais là Léa elle nous apprend qu'il faut remercier Hachem même sur tout ce qui est normal c'est à dire quatrième accouchement tout s'est bien passé elle a eu sa part quoi dit merci aussi après pas seulement merci sur les bonus voilà même sur les choses naturelles il faut connaître que ça vient de Dieu et voilà un épisode incroyable chapitre 30 va t'erre Hachem qu'il y a le dalle Yaakov va t'erre Hachem va t'erre Hachem va tomber Hachem va valibani mais il y a une meta à notre et Hachem elle voit qu'elle n'a pas enfanté elle est jalouse de sa soeur elle dit à Yaakov donne moi des enfants sinon je vais considérer comme une femme morte jaloux le mot il est bon c'est marqué que c'est une bonne jalousie dans la Torah ou dans les bonnes actions mais n'oubliez pas que n'oubliez pas que cette jalousie là elle va ressortir avec Shaul et David David est le fils de et arrière petit-fils de Léa Shaul arrière petit-fils de Rachel cette jalousie va revenir c'est un cours qu'on parle beaucoup à Hanouk on va le laisser de côté pour l'instant et qui c'est qui va arranger l'histoire à Hanouk c'est Lévi qui va venir aider Yéhouda parce que les Hachem et les Maccabim ils étaient de Lévi et même eux ils ont été punis après les Hachem parce qu'ils ont pris la place de Yéhouda 108 ans et après on va attendre Hanouk j'étais ce matin pour chercher les livres de Hanouk mais ils s'étaient fermés à Lévi je vais essayer de retourner cet après-midi on va démarrer bientôt dans une semaine deux semaines on termine on termine on termine Mélachim voilà si Dieu veut et on démarre Hanouk entre Mélachim 1 et 2 bon il se met en colère avec Rachel c'est moi tu crois le responsable je t'empêche d'avoir des enfants et en plus il dit moi je ne suis pas comme mon père il dit Rachid mon père il n'avait pas d'enfant Yitzhak il n'avait pas le choix moi j'ai des enfants donc ma prière elle ne peut pas être dans le même niveau elle ne peut pas être pure comme mon père Yitzhak il n'avait pas d'enfant c'est sincère Yacov donc au grand il dit débrouille-toi pourquoi il n'a pas prié pour sa femme pourquoi il n'a pas prié pour sa femme non il a prié mais il a dit mais je ne peux pas prier de la même oui mais les enfants ils vont porter le nom de qui à lui il a déjà 4 qui portent son nom il a été puni pour cette réponse bien sûr bien sûr c'est pour ça je vous dis il fait des devoirs dans les midrash parce que nous on a un quart d'heure on n'a même pas fait la moitié bon alors elle va proposer bon fais comme Abraham voilà prends le mat de mes soeurs Bila la justice la porte elle commence à s'ouvrir elle va enfronter un deuxième Bila la mèche Ptila Ptila comme ça il dit Rashi Naftali c'est un alia Ptila c'est une mèche c'est la prière le mot ça veut dire voilà j'accroche j'accroche j'arrive et n'oubliez pas que Yosef après plus tard quand il était très proche de ces deux là d'Ami et Naftali parce que ils ont grandi chez Rachel aussi c'est Rachel qu'elle les a elle les a pas enfantés mais elle les a élevés depuis zéro Léa comme elle voit qu'elle a plus d'enfants elle va donner Zilpa à Yarkov c'est la chance j'ai une chance j'ai eu plus maintenant elle devait avoir 4 maintenant c'est le 5ème même si c'est pas elle mais c'est elle qui l'aime c'est quoi la traduction d'Achère en français je ne sais pas c'est Achère qui doit répondre c'est pas moi qui m'appelle Achère il n'y a pas de qu'est-ce que c'est les filles de village et ils ont dit waouh comment on dit Achère heureux ouais Achre Achre nous bon je ne sais pas comment le traduire mais tout le monde comprend ce mot en hébreu pour eux 6 enfants bon un épisode incroyable c'est là aussi 4ème montée et le jour de la récolte des blés il va trouver des mots de ragot Rashi il amène le jasma jasmin et Achel elle vient elle dit donne moi s'il te plaît de ces jasmas Léa elle dit quoi tu as déjà pris mon mari et tu veux même les mots de ragot alors Achel elle dit d'accord il va être avec toi ce soir c'est dur c'est très dur c'est très dur déjà Rashi dit le fait qu'elle a abandonné comme ça son mari alors ça aussi c'est l'agmaranida elle n'a pas été enterrée avec lui mais nous on apprend aussi d'ici quelque chose c'est là où Dieu il a dit à Achel waouh parce que Achel elle pouvait répondre là Achel elle devait répondre à sa soeur entre nous dans notre langage excusez-moi ma soeur t'as pas honte qu'est-ce qu'elle est en train de dire Léa tu as pris mon mari si Achel elle va dire allo je t'ai donné les signes moi à l'époque moi je t'ai donné mon mari mais Achel est là c'est de là où on apprend que quelqu'un qui se tait voilà elle n'a rien dit Achel c'est pour ça que tout de suite ça va s'ouvrir et ce soir-là elle va enfonter un cinquième Léa en hébreu il y a toujours deux chines ça veut dire il y a un salaire un sadieu voilà salaire je fais un échange avec ma soeur et il a eu un sixième il y a un salaire il y a un salaire il couche une nuit avec elle et puis on a un enfant bah dis-moi les sages à l'époque c'était pas déjà qu'ils se trouvent avec leur femme il y a un but c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est bien d'accord c'est à dire il faut boire deux ou trois fois je le suis bon bon elle va enfonter encore maintenant c'est plus une poussette de deux et une poussette de cinq maintenant mon mari il est obligé de vivre avec moi à la maison six enfants en bas âge plus bonus voilà et là Rachid tout de suite il dit que là même Léa elle a prié que ce ne sera pas un garçon parce qu'elle a dit si c'est un garçon la pauvre ma soeur elle ne va même pas avoir deux qu'il reste et il savait qu'il doit avoir douze et a fait et c'est pour ça qu'après on apprend Dina c'est un garçon voilà un garçon et Yosef qui devait être Dina après il va retrouver la fille de Dina la osnate bon Dieu il se rappelle de Rachid c'est le moment et voilà il ouvre ça matrice on dit très beau elle a appelé Yosef et Rachid amène deux explications un Asaf il a ramassé c'est quoi qu'est-ce qu'il dit Rachid tant que la femme elle n'a pas d'enfant n'importe quel problème n'importe quel verre cassé à la maison c'est qu'elle qui est responsable maintenant qu'elle a un enfant elle peut toujours le mettre sur le dos c'est Rachid qui l'a mangé les filles ton fils Yosef donc il a ramassé ma responsabilité ou ma honte mais bien sûr que ça veut dire aussi Yosef que Dieu veut rajouter et là dès que Yosef il est né Yosef il a senti qu'il a ça y est la force contre ça est là Yosef c'était une c'est pas dès qu'il a n'est déjà la bouteille la chose c'est 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 alors il dit à l'avant allez stop S'il te plait je vais pas me sauver ça y est tu reconnais mon travail Lavan il le dit hier j'ai vu dans mes sorcelleries il dit comme ça Rashi dès que tu es arrivé j'ai eu la bénédiction alors cinquième montée très dur pour finir la cinquième montée au moins on termine à la maison les deux dernières Lavan il dit écoute vas-y dis-moi ton salaire reste un peu avec moi chiffre combien tu veux toucher par moi vas-y mais tu sais ce qui est très beau là si on avait parlé de ça pour moi c'est un des plus beaux messages il pouvait dire d'un moins 10 000 15 000 20 000 mais Yaakov il n'a pas chiffré de salaire l'inverse il voulait dépendre de Dieu il a dit regarde on va faire un deal tout de suite on va voir s'ils vont naître comme ça ceux-là qui naident comme ça ils sont à moi pourquoi ? parce que les gens qui ont un salaire fixe chiffre de paye automatiquement ils sont moins liés au bon Dieu tous les mois ça tombe mais ceux-là qui sont axmaï on les appelle en hébreu ça veut dire ça veut dire quoi ? tous les jours tous les jours il va au marché tous les jours il va faire son travail il dépend beaucoup plus de Dieu donc c'est beau regardez Yaakov il nous apprend un message que quand tu as le choix alors si tu es fort ne fixe pas vas-y lance-toi il faut avoir beaucoup d'émouna pour ça sois indépendant bon Yaakov il le fait un rappel tu te rappelles tu n'avais rien comme chose regarde maintenant ce que tu as regarde Dieu il t'a béni et tout mais tout est à toi alors viens je pense aussi un peu à ma retraite quel âge dit là Yaakov il est dans l'âge de la retraite ou pas ? il est passé donc l'avant il dit Yaakov il dit et là Yaakov il dit pas besoin rien tu me donnes alors quoi ? écoute bien tu m'enlèves tous les tâchés là les tâchés les marqués dans les pieds et voilà ça c'est mon nouveau troupot et tout ce qui va sortir maintenant pareil sera à moi et tout ce qui va sortir classique sera à toi j'ai lu un article en je ne sais pas où je l'ai même pris en photo il y a en Iran je ne me rappelle pas dans quel pays pas en Iran il y a un endroit où jusqu'à aujourd'hui ils appellent cette race de chèves les chèves de Yaakov jusqu'à aujourd'hui et ils sont très tâchés très spéciales eux ils disent que c'est la même race depuis 4000 ans elle est très spéciale j'ai la photo j'ai l'article ils ont les mêmes tâches comme ça il a dit c'est une race spéciale vraiment ils ont même un double de corne quelque chose on l'appelle les chèves de Yaakov cherchez l'article si vous voulez dans les devoirs après les chèves on a mis les chèves c'est une allusion au peuple juge qui est différent des autres donc maintenant c'est simple chaque fois que tu viens dans mon troupeau si tu vois un qui est blanc qui est normal je l'ai volé c'est simple il n'y a rien à payer tout de suite magnifique donc il enlève tous les tâches etc et il a gardé tout ce qui est blanc je ne sais pas dans les chiffres par contre il a mis trois jours de marche entre les deux grande distance et il a donné les restes tous les fatigués les bras cassés les pieds cassés il a donné il a nommé son livre par rapport à cette phrase il va prendre un bâton il va prendre un bâton c'est un châton il dit un autre commentaire il a fait il a fait il a fait il a fait les longues sur cela bon et les amis dans l'endroit où ils viennent boire l'agmara elle raconte beaucoup de ça et quand ils voyaient dans l'eau le reflet des tâches pendant la période où ils étaient gestation je ne sais pas je vous répète je ne connais pas le mot alors là ils ont confronté la même chose de ce qu'ils ont vu chaque fois ils faisaient ça dans cette période par contre quand c'était la période des blancs parce qu'ils avaient aussi des blancs mais quand les blancs ils devaient enfanter ils n'arrient donc les les blancs ils sont ils sont restés pareils ils sont restés 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 et Jacob pendant toutes ces années je crois que c'était 6 ans il achetait il vendait des chameaux des choses tac 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 on va se terminer là dans le chapitre 31 parce que là c'est très beau je vous fais le résumé de la fin en gros la vanne Dieu il va intervenir il va dire à Jacob stop vas-y et là Jacob il va appeler ses femmes il leur dit vas-y il faut y aller il ne va pas leur raconter tout ce qu'il a fait aussi il est arrivé même pas quand il a expliqué à ses femmes il a dit j'ai eu un ange il m'a béni que tous les moutons ils vont être comme ça alors que chaque homme aussi comprend qu'il n'y a pas besoin de rentrer la femme dans tous les détails j'ai acheté ça à tel j'ai vendu ça pourquoi ça sert là Jacob il n'a pas tout va bien tu perds assume ce qu'il faut et ne rentre pas dans les détails il y a plein des messages là cachés c'est pour ça que je dis et même là tout le cours qu'on avait fait que Jacob malgré que Dieu il a dit fais les valises quand il a appelé ses femmes il ne les a pas dit Dieu il m'a dit fais les valises il a fait toute une préface 80 mots il les a dit quoi je vois le visage de votre père et vous savez il m'a trahi et il m'a menti et après qu'il a fait toutes les préfaces ah et c'est vrai en plus Dieu il m'a dit fais les valises pourquoi tout ça le schlach vous l'avez parlé de ça il dit n'impose jamais des messages même si c'est des messages de Dieu fais en sorte que la personne qui est en face il a la volonté de lui-même alors il y a Jacob le fait qu'il les a dit il m'a trahi ils ont dit ah nous aussi il nous a trahi très bien ils ont la volonté de faire la lia allez Dieu il m'a dit faire les valises quel message quel message savoir passer les messages jamais imposés réveille la volonté de la personne en face que lui va vouloir exactement attend que ça va venir d'elle bien sûr c'est le secret de toute la vie et à la fin je vous fais la suite Jacob il a vu que la van il n'y a rien à faire avec lui donc il va partir et la van il va le suivre et après Dieu il intervient la première fois la van il lui dit attention ne le fais pas de mal la van il va dire pourquoi t'es parti comme un voleur et pourquoi t'es volé mes idolâtres et là Jacob il va dire il ne savait pas que c'était Rachel et à la fin de la paracha ils vont serrer la main voilà pourquoi il a volé il voulait aider son père il voulait aider son père qui va être moins idolâtre en tous les cas à la fin malgré tout ça la van il le dit n'oublie pas tout ce que tu as là c'est grâce à moi voilà tu vois la différence de la van c'est moi tu es venu sans rien regarde tu n'as rien à prendre d'accord donc viens on fait une alliance et et voilà Rabotai il va les embrasser tout le monde et Jacob il va dans le chemin et il arrive vers Israël et la paracha de la semaine pour celle-là elle se termine en plein drame aussi et là et ça il écoute qu'il arrive et si Dieu veut la semaine prochaine on va se retrouver dans la suite c'est beau parce que on connait tellement la paracha mais vous voyez comment c'est divin chaque fois quand on replonge la semaine prochaine le combat pour l'instant on n'a pas de combat encore bon 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 bon